Le maître chat ou le chat beauté Un meunier ne laissa pour tout bien, à trois enfants qu'il avait, que son moulin, son âne et son chat Les partages furent bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur, ni furent point appelés Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot « Mes frères, disaient-ils, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat, et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra bien que je meurs de faim » Le chat qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux « Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles Et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez » Quoique le maître du chat ne fit pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris Comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort Qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement Et, mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses deux pattes de devant Et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins Il mit du son et des lacerons dans son sac et, s'étendant comme s'il eût été mort Il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde Vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis A peine fut-il couché, qu'il eut contentement Un jeune étourdi de lapins entra dans son sac Et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler On le fit monter à l'appartement de sa majesté Où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit Voilà si un lapin de garenne que monsieur le marquis de Carabas C'était le nom qu'il lui avait pris en gré de donner à son maître M'a chargé de vous présenter de sa part Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert Et lorsque deux perdries y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes les deux Il alla ensuite les présenter au roi comme il avait fait du lapin de garenne Le roi reçut encore avec plaisir les deux perdries et lui fit donner pour boire Le chat continua ainsi, pendant deux ou trois mois À porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître Un jour, qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille La plus belle princesse du monde Il dit à son maître Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai Et ensuite me laisser faire Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait Sans savoir à quoi cela serait bon Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer Et le chat se mit à crier de toute sa force Au secours, au secours, voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie À ce cri, le roi mit la tête à la portière Et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier Il ordonna à ses gardes qu'on alla vite au secours de monsieur le marquis de Carabas Cependant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière Le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que Dans le temps que son maître se baignait Il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits Quoiqu'il eût crié « Au voleur ! » de toute sa force Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe D'aller quérir un des plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas Le roi lui fit mille caresses Et, comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine Car il était beau et bien fait de sa personne La fille du roi le trouva fort à son gré Et le marquis de Carabas ne lui eut pas jeté deux ou trois regards fort respectueux Et un peu tendre qu'elle en devint amoureuse à la folie Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade Le chat, ravi de voir que son dessin commençait à réussir Prit les devants et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un prêt Il leur dit « Miaou ! Bonne gens, vous fauchez ! Si vous ne dites au roi que le prêt que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas Vous serez tous hachés venus comme chair à pâté » Le roi ne manqua pas à demander au faucheur à qui était ce prêt qu'il fauchait « C'est à monsieur le marquis de Carabas ! » dirent-ils tous ensemble Car la menace du chat leur avait fait peur « Vous avez là un bel héritage ! » dit le roi au marquis de Carabas « Vous voyez, sire ! » répondit le marquis « C'est un prêt qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années » Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Miaou ! Bonne gens qui moissonnaient ! » « Si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas Vous serez tous hachés menus comme de la chair à pâté » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait « C'est à monsieur le marquis de Carabas ! » répondirent les moissonneurs Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait Et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas Le maître chat arriva enfin dans un beau château Dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu Car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre Et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler Disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château Sans avoir l'honneur de lui faire la révérence L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre Et le fit reposer On m'a assuré, dit le chat Que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux Que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant C'est vrai, répondit l'ogre brusquement Et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui Qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril A cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles Quelques temps après, le chat ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme Descendit et avoua qu'il avait eu bien peur On m'a assuré encore, dit le chat Mais je ne saurais le croire Que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux Par exemple, vous changez en un rat, en une souris Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible Impossible, reprit l'ogre, vous allez voir Et en même temps, il se changea en une souris Qui se mit à courir sur le plancher Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu Qu'il se jeta dessus et la mangea Cependant, le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre Voulut rentrer dedans Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis Courut au devant et dit au roi Votre majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas Comment monsieur le marquis ? s'écria le roi Ce château est encore à vous ? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour Et que tous ces bâtiments qui l'environnent Voyons les deux dents, s'il vous plaît Le marquis donna la main à la jeune princesse Et suivant le roi, qui montait le premier Ils entrèrent dans une grande salle Où ils trouvèrent une magnifique collation Que l'ogre avait fait préparer pour ses amis Qui le devaient venir voir ce même jour-là Mais qui n'avaient pas osé entrer Sachant que le roi y était Le roi, charmé des bonnes qualités De monsieur le marquis de Carabas De même que sa fille, qui en était folle Et voyant les grands biens qu'il possédait Lui dit, après avoir bu cinq ou six coups Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis Que vous ne soyez mon gendre Le marquis, faisant de grandes révérences Accepta l'honneur que lui faisait le roi Et, dès le même jour, il épousa la princesse Le chat devint grand seigneur Et ne courut plus après les souris Que pour se divertir Moralité Quelque grand soit l'avantage De jouir d'un riche héritage Venant à nous de père en fils Aux jeunes gens pour l'ordinaire L'industrie et le savoir-faire Va le mieux que des biens acquis Autre moralité Si le fils d'un meunier Avec tant de vitesse Gagne le cœur d'une princesse Et s'en fait regarder avec des yeux mourants C'est que l'habit, la mine et la jeunesse Pour inspirer de la tendresse Ce n'en sont pas des moyens toujours indifférents